Les spiritins ne comptent pas seulement des prêtres et des frères, ils comptent aussi des laïcs, hommes et femmes, qui partagent leur vision et leur spiritualité. Du 25 au 28 avril, ils se sont réunis à Silva, sur la commune de Barcelos, une très ancienne cité médiévale portugaise. Les pays suivants étaient représentés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Le congrès s'est tenu dans un ancien séminaire spiritin, qui s'appelle maintenant le SESM, c'est-à-dire Centre Esprit Saint et Mission. Le premier soir, nous avons prié ensemble autour de sièges et des bustes de nos fondateurs, Poulard des Places et Liberman. Le vendredi matin, la messe fut présidée par le Père Loubier en français. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Après le petit déjeuner, nous avons écouté les rapports sur l'évolution de la mission des laïcs associés depuis 2015, date du dernier congrès européen qui s'était tenu à Dublin. La traduction simultanée était assurée par trois confrères, le Père James Flynn, le Père Carmo Gomez et le Père Victor Silva. Le formateur de missiologie dans la Université catholique, qui s'intégrou comme premier assistente l'anterior conseil judiciaire. Nous nous sommes en train de croire que nos vies sont blessés par notre belonging à la famille de l'Esprit et de l'Esprit. Nous nous sommes en train de croire dans une chambre de l'Esprit et de l'Esprit. Nous, on a commencé que de tous ces laïcs associés, nous avons déjà fait le compromis de Félicien. On a Paul qui est là, qui est à la direction de Cheviller la rue. Et nous avons aussi maintenant la direction d'Alex, qui est comme ici pour l'accueil des personnes et les centres d'accueil un peu comme ici. Après le déjeuner, qui comme tous les repas étaient délicieux, le père Pedro Fernandez a fait une présentation de la province spiritaine du Portugal et une laïque, Fatima Monteiro, a donné son point de vue. Nous les écoutons tous les deux. Je m'appelle Pedro Fernandez. Actuellement, je fais le service de Provincial au Portugal. C'est une grande joie de recevoir l'Assemblée, le Congrès des laïcs associés spiritains dans notre province. Effectivement, la présence et la coopération avec les laïcs et la présence des laïcs dans la famille spiritaine est quelque chose de très important, d'essentiel même, dans la vie des spiritains au Portugal. Ça fait très longtemps que la famille spiritaine au Portugal est très élargie. Et en vérité, les laïcs, les spiritains prophètes ne sont qu'une petite minorité parmi une foule de personnes qui, effectivement, assument l'identité spiritaine et la mission spiritaine dans l'Église et dans la société au Portugal. Les laïcs associés sont parmi cette grande famille et ils représentent une contribution très importante dans notre mission et dans notre vie communautaire aussi, dans nos communautés au Portugal. Et en ce sens, recevoir ce congrès est pour nous une source d'inspiration, un privilège, une bénédiction. Et c'est pour ça que je pense que toute la province est attentive à ce qui se passe et aux fruits qui peuvent être portés par cette rencontre. Laïcs appelés l'Eglise, legrasia, les laïcs. Parce qu'il est que je visifie, ses ne l'église, legras, 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 legras. Legras, mon nom est de la salle, legras, legras et de la ville, legras. comme une vocation à travailler dans une igreja en saîde, avec la misericórdia et au rencontre des plus pauvres. Pour cela, je crois que, comme le Papa Francis dit, nous avons de pouvoir avoir une certaine douceur et créativité pour pouvoir nous donner de l'eau au milieu du monde, de l'eau pour nos enfants et, surtout, accueillement pour ceux qui ont besoin de notre amour, de notre façon de être, de pouvoir nous présents desquels de qui n'importe qui ne s'approche, pour que rencontre dans la igreja de aujourd'hui un lieu de accueillement, de commune, de fraternité, de partilha, où se passe la memoire de Jesus, dans la partilha concrète du que sommes et du que nous. Et pour cela, je crois que tous les léigots et chacun ont de plus en une certaine intimité, ou en une total intimité avec Jesus de Nazaré, pour d'aider à connaître d'une façon plus verdadeuse et plus efficace à tous ceux qui de nous se rapprochent. Après cela, les congressistes se sont séparés en petits groupes pour échanger sur les questions posées. Ils sont revenus présenter leurs conclusions en assemblée plénière. Il y a aussi un engagement public pendant une célébration avec un contrat écrit signé. Au cours d'une soirée récréative, la délégation de Spagne, avec Anthony Perkins, nous a présenté une bénédiction du feu et d'une liqueur dont la teneur en alcool devait certainement dépasser les 90 degrés. Puis, nous avons pu admirer le talent des jeunes sans frontières qui ont interprété des chants et des danses folkloriques portugaises. Ils ont même offert aux congressistes un cours de danse qui s'est déroulé dans l'hilarité générale. Le samedi matin, la messe fut présidée en anglais par le père Paddy Moran avec une réflexion de Thérèse Osborne sur Mgr Romero qui a remplacé l'homélie. Puis, nous avons partagé en groupe nos réflexions sur le guide des laïcs associés publié par le Conseil Général à Rome. Après, le frère Marc Thiran nous a rappelé la genèse des laïcs associés et du dernier guide publié par Rome. Il a ensuite commenté les réflexions des congressistes. ...qui se dévelopnait au cours du temps et qui est devenu vraiment quelque chose de réel partout et de très important. On nous a ensuite présenté des programmes de formation offerts dans plusieurs pays. Finalement, on a renouvelé le mandat de Marielle comme coordinatrice. Elle nous a retracé son parcours personnel. Marielle Beussmans, je suis de laïcs de la province en Tanzania et ensuite aussi dans les Néthelands. À ce moment-là, j'ai travaillé dans les Néthelands avec les dioceses, mais aussi avec la spiritualité des spirituels. J'ai fait beaucoup de justice et peace de la France. J'ai travaillé en tant que chappé, j'ai travaillé avec les réfugiés, avec les migrants, les interrelégeistes, avec des interrelégeistes. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes et aussi j'ai travaillé avec les femmes pour l'intégrité de la création. En 2015, j'ai été éloignée pour devenir un des coordonnateurs des les spirituels en Europe, avec quelqu'un de France. C'est aussi la raison que j'ai organisé cet congrès à Portugal. Je suis très heureuse que beaucoup de provinces ont envoyé leurs les spirituels. Nous avons vraiment eu un bon meeting. M'a donné une bonne présentation qui s'est passé dans leur province, ce sont les les personnes qui sont les les membres. Et c'était vraiment intéressant et très inspirant à entendre toutes les différentes activités qu'ils font, leur spirituels, et comment ils combinaient ça avec leur propre vie qu'ils ont eu. En tant qu'un travailleur, en tant qu'un travailleur, ou peut-être déjà été en train d'avoir plus de temps. Mais c'est une très bonne partage et ces rencontres internationales ici en Europe sont très inspirants à continuer notre travail pour les congrégations en général. Marielle a demandé deux adjoints qui seront Paul Prall et Paula Torrinia. Je m'appelle Paula Torrinia, je travaille en une école professionnelle comme directrice financière, je suis avec la congrégation à environ 30 ans, à environ 15 ans que je suis collègue associée à espiritaine. J'ai été appelée à faire un compromis plus sérieux avec la congrégation. Je suis liée à la création de l'association Anima Una, je fais partie de la direction et je travaille en tout le volontariat associé au SESM et à tout ce que la congrégation nous appelle pour collaborer. Nous avons consacré l'après-midi à la détente, en visitant d'abord le quartier historique de Braga et sa cathédrale. Après, nous avons fait une escale-collation dans la communauté d'Anima Una, dirigée par Fatima Monteiro et un groupe de laïcs associés. Nous y avons rencontré des Spiritains retraités dont Monseigneur Ribas, évêque émérite de Saint-Thomé et Principe. Enfin, ce fut la visite de Guimareich, berceau de la nation portugaise, de son château et de son centre historique classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous y avons partagé un dîner plein d'une chaude ambiance familiale. Le matin du départ, la messe fut présidée en portugais par le père Pedro Fernandez, provincial du Portugal, et les différents groupes ont repris le chemin de l'aéroport de Porto. de Saint-Thomé. Le ministre des St. Les St. Sous-titrage ST' 501